Donc, Marianne Débien, coordonnatrice aux Ressources humaines pour le groupe Gilbert. Aujourd'hui, je vais être accompagnée de ma collègue Caroline Thériault. Donc, Caroline fait partie du groupe Gilbert au niveau de l'équipe Ressources humaines, mais spécialement du côté du recrutement. Et puis, on a Joanne également, Joanne Ché, qui n'est pas là pour la vidéo, mais qui est présente au niveau des chats et tout ça depuis ce matin, en fait, et qui le sera jusqu'à demain également. Donc, Joanne, qui, elle, est également au niveau du groupe Gilbert, du côté du recrutement plus spécialement. Donc, on va vous présenter un petit peu notre organisation, notre grande organisation. Donc, dans un premier temps, je vous dirais que je vais céder la parole à Caroline, puis je vais reprendre le flambeau par la suite. Oui, donc, comme Marianne l'a dit, moi, c'est Caroline Thériault. Donc, en fait, le groupe Gilbert, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une grande entreprise, en fait, qui regroupe elle-même plus d'une dizaine d'entreprises qui travaillent sous le même nom. Donc, on a plusieurs, en fait, domaines d'expertise, le génie civil et minier, le transport et la logistique, une des raisons principales qu'on est présentement ici. On a également des grands projets environnementaux, et également, on se trouve même au niveau de l'immobilier. Donc, toutes nos grandes entreprises, en fait, là, tous nos entreprises, se regroupent tous le nom de groupe Gilbert. Je ne sais pas si tout le monde peut couper, peut-être, son micro, juste pour pas, parce que ça fait des petits contre-bruits. Merci. Donc, on a vraiment des grands projets d'envergure sur l'ensemble du Québec, et également dans le nord du Québec, et au Nounavout également. Donc, on se situe vraiment, là, sur l'ensemble du territoire canadien. Donc, on recrute, là, vraiment dans l'ensemble, là, des régions. Et également, là, on a des processus de recrutement à l'international pour certains types de métiers très spécifiquement. Donc, le groupe Gilbert, principalement, donc, les valeurs du groupe sont vraiment empreintes quand on est au travail. Je ne sais pas si on peut fermer les micros. Merci beaucoup. Donc, nos valeurs, les principales, sont vraiment le respect, le travail d'équipe, la santé et sécurité et l'environnement. Je vous dirais que la santé et sécurité au travail, c'est primordial pour nous, pour l'ensemble de nos travailleurs, pour l'ensemble des corps de métier, peu importe quand on rentre au groupe Gilbert. Gilbert, il y a une panoplie, là, de formations qui sont axées là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est également, donc, l'intégrité, le respect et le travail d'équipe. Donc, dans, en fait, le groupe Gilbert, comme je vous disais, bien, il y a 10 grandes entreprises. Bien, tout le monde ensemble, on travaille en équipe. Donc, il n'y a pas de division qui se ressent à l'intérieur du groupe Gilbert. Bien, peu importe, on travaille pour quelle filiale. C'est vraiment un grand travail d'équipe. D'ailleurs, sur beaucoup de projets, il y a plusieurs de nos entreprises qui y travaillent. Donc, c'est vraiment de la collaboration qui se fait partout sur nos grands projets. Donc, je vous dirais que ça fait un peu le tour d'horizon de qu'est-ce que le groupe Gilbert. Je vais repasser la parole à ma parole, qui est vraiment au niveau du transport. Merci, Caroline. Donc, oui, effectivement, donc, moi, je suis spécialisée, en fait, beaucoup pour la division transport du groupe Gilbert. En fait, la division transport, juste pour vous donner une idée de grandeur, c'est à peu près 200 personnes. Bientôt, on va arriver dans la saison haute parce qu'entre autres, on fait beaucoup de déneigement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on va tomber à près de 300 employés dans les prochaines semaines parce que la neige arrive à grands pas. C'est un sujet qu'on parle à l'année ici, de déneigement. Mais donc, c'est ça. Donc, il y a quand même plusieurs employés. Le groupe Gilbert, en totalité, là, c'est 1000 employés à peu près. Donc, comme Caroline le disait, on est situé un petit peu partout, à travers le Québec, le Canada et tout ça. Si on parle vraiment de transport, transport pur, on a à peu près une centaine de camions ici, donc de divers types vraiment d'équipements. On a à peu près le même nombre d'équipements lourds parce que oui, on fait du transport, mais aussi on fait de la location, en fait, de machinerie lourde avec les opérateurs. On travaille entre autres beaucoup dans le milieu industriel pour ce qui est la portion plus équipements lourds. Donc, si on parle de l'odeur des pelles, des trucs comme ça. Si on parle de camionnage, donc à ce moment-là, nous, on fait toutes sortes de trucs. On fait du vrac, du spécialisé. Donc, tu sais, des dry box dont on perd sur le spécialisé, donc les fardiers, les hors normes. Actuellement, je vous dirais qu'on a un créneau, là, beaucoup au niveau du spécialisé. On a des clients qui nous font confiance. On a des transports quand même assez magnifiques. Si vous allez sur le site web, tout ça, vous allez pouvoir voir des photos de poutes immenses qu'on transporte ou des affaires comme ça. Donc, il y a des beaux défis, en fait, qui sont chez nous. On fait du local et on fait de la distance également. Donc, quand on parle de local, nous, on est basé, l'entreprise est basée à Chicoutimi, donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand on dit qu'on fait du local, donc c'est tout ce qui se passe à peu près dans un rayon de deux, trois heures que la personne revient à la maison à tous les soirs. Sinon, il y a des contrats qui sont même plus proches, qui sont vraiment en périphérie de Chicoutimi. Sinon, on va, quand on fait du vrac, donc on se promène un petit peu plus loin. Donc, je vous dirais que nos activités sont concentrées beaucoup au niveau du Québec. On fait un peu d'Ontario, je vous dirais, un peu. Donc, ce n'est pas le créneau numéro un, mais oui, on y va quand même de temps en temps. Mais ce n'est pas tous les chauffeurs qui y vont non plus. Donc, je vous dirais que nos activités se concentrent pas mal vraiment, vraiment au niveau du Québec. Fait que, tu sais, on va avoir des gens qui partent, qui peuvent partir plusieurs jours, mais on a rarement quelqu'un qui va partir, mettons, un deux semaines complets ou un truc comme ça. Donc, la personne, généralement, même la personne qui est partie toute la semaine va être capable de revenir à la maison, puis des fois peut-être faire un dodo à la maison, une nuit à la maison ou deux dans la semaine, parce qu'il revient au port d'attache qui est vraiment lié du côté de Chicoutimi. Sinon, si on parle le type, au niveau plus des conditions d'emploi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, on n'est pas une entreprise qui est syndiquée. On est une entreprise, en fait, qui écoute beaucoup les employés. Donc, on a ce qu'on appelle à l'interne un manuel d'employés. Et ce manuel-là, il est fait en collaboration avec les chauffeurs. Donc, on a vraiment comme un comité des chauffeurs avec qui on s'assoit. Puis, on regarde avec eux, bon, c'est quoi les demandes? Est-ce qu'on a des ajustements? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on devrait améliorer au niveau des conditions? Puis à ce moment-là, nous, on part avec ça. On fait notre travail. Puis après ça, on arrive avec des solutions puis des propositions pour les chauffeurs. Donc, ils sont vraiment, font partie intégrante de la discussion et d'où on s'en va. Souvent, on dit, c'est eux les meilleurs placés, c'est eux autres qui sont sur la route. Donc, c'est eux autres qui la vivent, ce qui vivent la job. Ça fait que c'est eux qui sont capables de nous donner les meilleurs feedbacks, en fait, sur ce sur quoi on peut s'améliorer. Donc, au niveau des conditions d'emploi, en fait, ça dépend si les gens travaillent à l'heure ou travaillent au kilométrage. Naturellement, les gens qui font du vrac sont au kilométrage. Nous autres, ici, on parle de kilométrage. Je sais que souvent, il y a des gens qui parlent en mille, mais ici, on parle en kilométrage. Donc, à ce moment-là, il y a des montants qui sont alloués pour les repas, des montants qui sont alloués également pour le nombre de kilomètres, des montants fixes aussi qui sont au niveau des chargements, des déchargements. Quand on parle de fardier, les gens sont tous à l'heure parce que vous savez, les contraintes du côté du fardier avec le lever et le coucher du soleil. Donc, à ce moment-là, nos gens sont vraiment payés à l'heure. Le temps de mise après 40 heures. Donc, on est une entreprise à juridiction provinciale. Donc, le temps de mise commence après 40 heures. Je le sais que dans le milieu du camionnage, souvent, c'est à partir de plus que ça. Donc, chez nous, c'est à partir de ce temps-là. Fait que les gens qui font du local ici vont être payés à l'heure, ne seront pas au kilométrage. Donc, pour eux, la paie, le 40 heures arrive vite parce que ça ne fait pas en sorte nécessairement qu'on essaye, je m'excuse, ça ne fait pas nécessairement en sorte qu'on essaye de faire finir la semaine à 40 heures. Oups, le gars est 40 heures, il va faire de l'over, on l'arrête. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est tout simplement des journées souvent d'une douzaine d'heures, 13 heures par jour. Fait que la personne fait du temps supplémentaire dans la semaine. On est une entreprise qui paye à la semaine. Donc, ça aussi, ça peut être avantageux. On a différentes conditions au niveau des vêtements de travail, donc les vêtements de travail qui sont fournis rapidement. On a des congés aussi personnels qu'on appelle. Donc, on n'a pas des congés mobiles ou des congés maladies, c'est des congés personnels. Donc, la personne fait ce qu'elle veut avec ses congés. Donc, si c'est parce qu'elle est malade, elle est prise en maladie. Si c'est parce qu'elle veut partir plus tôt qu'à partir d'une journée, plus tôt, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a l'assurance collective, donc une assurance qui est complète, qui comprend de l'assurance vie, l'assurance salaire courte durée, longue durée, tout le principe des soins médicaux, des paramédicaux avec les médicaments naturellement. Une assurance voyage, c'est plus tranquille ces temps-ci avec le côté voyage. On se croise les doigts pour que ce soit plus le fun dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais on a quand même, l'assurance voyage, elle est là. On a une assurance dentaire également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un employeur qui participe à 50 % aussi du côté du paiement de la prime de l'assurance. Donc, ça fait en sorte que la prime est plus basse pour chacun d'entre nous au niveau du paiement sur chaque semaine finalement. Et puis, on a également l'horaire RPDB, donc l'employeur cotise avec nous actuellement. Donc, on a cet avantage-là aussi qui vient rapidement. En fait, souvent, on parle juste de la période de probation. Il y a une période de probation qui est trois mois. Je vous dirais que c'est assez universel. Donc, sur tous les postes dans l'organisation, il y a trois mois automatiquement de période de probation. Et dès que la probation est déterminée, on a accès à tout ce que je viens de mentionner là. Caroline parlait que dans nos valeurs tout à l'heure, on avait la santé-sécurité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qui est au niveau des épis, c'est fourni. Donc, casse, lunettes, dossard, bottes, c'est nous qui fournissons ça. On est très axé santé-sécurité, donc la personne ne peut pas dire « Hey, j'en ai plus, ils sont brisés » ou peu importe. Bien, si tu en as plus, ils sont brisés, va à l'atelier, va voir le gars des pièces puis il va te donner une nouvelle paire de gants. Ça finit là. On n'a pas besoin d'avoir une longue discussion, je vous dirais, pour pas besoin de battre son point trop longtemps pour avoir une nouvelle paire de gants ou une nouvelle paire de bordes. C'est plus en état d'être sécuritaire à ce moment-là. Nous, on fait le changement de l'équipement sans problème. Écoutez, je vous dirais que là, j'ai dit plusieurs éléments. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, sans doute. Sans doute, sans doute, mais écoutez, on est là pour des questions aussi par la suite. N'hésitez pas. Mais c'est un peu ça. Donc, en fait, ici, on a des gens, j'ai un directeur de transport, j'ai des gens qui s'occupent de la répartition. Donc, tantôt, je parlais de vrac, je parlais de spécialisé. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui s'occupe vraiment de la répartition du vrac, quelqu'un d'autre qui s'occupe vraiment de la portion locale, quelqu'un d'autre qui s'occupe de plus le spécialisé. Donc, ces gens-là sont là pour accompagner aussi des chauffeurs, pour les aider. S'ils ont des questions, on s'entend qu'être camionneur, c'est une job qui est très, très technique, qui demande beaucoup de connaissances et qu'il y a des spécificités. Donc, ces gens-là sont là justement pour accompagner nos camionneurs. Donc, nous, on accompagne des gens de, je vous dirais, de peu importe l'expérience. On accueille souvent des stagiaires. On est beaucoup en collaboration avec le CFTC, du Centre de formation de transport de Charlebourg. Donc, on accueille des stagiaires à chaque année. On a des gens qui sont avec nous depuis, je vous dirais, une dizaine d'années et qui sont sortis justement de cette formation-là et on les a amenés au niveau où on voulait aller. Donc, c'est très… C'est quelqu'un qui a plus d'expérience qui a moins d'expérience peut être le bienvenu chez nous sans problème. On a cette ouverture-là et on est prêt à investir du temps avec les gens qui veulent investir du temps. C'est un peu ça. C'est donnant, donnant. Donc, quelqu'un qui veut peut s'épanouir énormément par la grande diversité qu'on a parce que c'est très, 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 très varié. En fait, si quelqu'un… Ça peut prendre plusieurs années pour quelqu'un à faire le tour de tout ce qu'on a puis de toucher à tous les types d'équipements ou d'aller desservir tous les différents clients qu'on a en place. Sous-titrage Société Radio-Canada